Les petits plaisirs simples de la vie, partir le matin, bricoler sa Porsche 944 en voiture de course. Bon, avant de remonter les boutons fournis par Ospatia, on va essayer quand même de reboucher ces trous-là. Il avait été revissé à la contre-porte. Alors qu'il fallait juste écarter ces petites choses pour qu'ils tiennent correctement. Donc on va le poncer et on va reboucher ces trous-là. Le petit mastic en place, on va poncer tout ça et on repeindra. Comme d'hab, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser cette peinture texturée à peu près partout. Allez, on te reclipse le bidulier dans la porte et c'est tout beau. Et en plus, ça marche grâce au bouton 9 fourni par Ospatia. Une bonne chinoiserie pour pouvoir avoir le Bluetooth sur mon poste à 25 balles. Il est temps de passer aux choses sérieuses et de s'occuper de ce train arrière. Là, pour l'heure, j'ai un carrossage vraiment d'adolescent. Je me vois mal rouler à 40 balais dans une bagnole avec un camber de l'univers. Donc j'ai commenté l'outil de chez Ospatia. Je commence par relâcher tous les boulons du train arrière et j'avance de façon totalement intuitive. Je l'ai fait il y a des années sur ma première 911 de 1974, mais avec le temps, j'ai oublié comment ça se passait. Là, on voit bien la mobilité du train dans ce sens-là. J'insère profondément l'outil afin de pouvoir utiliser la partie excentrique nécessaire au réglage du train. Donc on va faire l'action de ces deux excentriques, celui-là et celui-ci. Donc pour faire le carrossage, j'utilise un disque comme ça gradué. Ah, enculé, la barre d'Ospinia ! Allez, je vais vous montrer. Pour le réglage du pincement, ça on est obligé d'avoir l'outil, sinon on ne peut pas le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une barre ici, comme ça. Hop, et je sais que je dois tomber ici, dans la rainure de la caisse. Pour ce côté, je vais régler l'autre pareil, même si ce n'est pas le bon réglage, ce n'est pas le réglage définitif. Donc voilà, ça va juste me permettre d'attendre la géométrie. Ici, réglage de hauteur de caisse qu'on a juste une fois qu'on a réglé les lames. Ça permet de régler les deux côtés à la même hauteur. Ça, on va devoir l'affiner une fois qu'on aura fait ça. Mais je veux d'abord régler mon carrossage ici et mon pincement ici correctement. Donc mon pincement, j'y suis, j'y touche plus. Mon carrossage, je suis à 90 degrés, j'y touche plus. Donc je resserre ces trois boulons, je retire l'outil de réglage et puis normalement, on est bon. Voilà, le train est remonté. Donc là, maintenant, on va essayer de reporter les mêmes réglages sur l'autre côté. On va déjà voir où on en est. Il y a un petit degré de carrossage à enlever déjà de ce côté. Et à mon avis, il y a beaucoup plus de pincement de ce côté. Ouais, voilà. Voilà ce qu'il faut récupérer. Il y a un centimètre de pincement à récupérer. Allez, on s'y met tout de suite. De ce côté, c'est vraiment parfait. De ce côté, j'ai le bon carrossage, le bon pincement. Voilà, là, pour moi... La paix de caisse est parfaite devant-derrière. J'ai fait un poil trop bas. Voilà où j'en suis après le réglage des trains. J'ai réussi à rattraper le carrossage excessif que j'avais sur l'auto. Là, c'est vraiment très très chouette. J'ai surtout remonté l'arrière d'environ un centimètre pour que ça matche bien avec l'avant. L'arrière paraissait trop lourd sans voir le pneu, en fait. Là, c'est quand même beaucoup plus joli pour moi. Donc ce côté, pour moi, est vraiment correctement réglé. Le carrossage-pincement, c'est nickel. Ce côté, par contre, j'ai une légère différence de hauteur de caisse. J'ai environ 0,7 mm à gagner. Donc on va redémonter le train arrière de ce côté-là pour pouvoir ajuster ça et avoir exactement la même hauteur de caisse. Pour ne pas me faire avoir, j'avais marqué ma ligne précédente de hauteur de caisse ici. Et donc voilà, j'ai fait remonter un petit peu mon train pour pouvoir rabaisser. J'espère que les 2 ou 3 000 que j'ai gagnés ici feront 7 mm en bout de train. On va remonter et puis on va reprendre la mesure. J'ai redémonté l'entourage de clignotants et d'antibrouillards parce qu'il avait refissuré. Donc j'ai fait un renfort avec une tige d'aluminium qui a été collée à l'époxy à l'intérieur. Voilà. Et puis tout a été recollé, remastiqué. Là, j'ai mis un petit coup d'après-embaume pour voir s'il y avait des défauts. On va le repenser légèrement et on fera un bon après en cabine. Et on repeint ça. The Wall, c'est dans 3 jours. Voilà l'encadrement de feu repeint. On le montera plus tard. Pour l'heure, j'ai des problèmes plus graves. La voiture chauffe, tourne mal. C'est la déprime. Là, ça commence à être vraiment sympa. C'est le dernier jour de travail. Putain, elle est trop belle. Elle me fait vraiment de l'effet, cette obagnol. Oh putain, ça chauffe. Allez, c'est parti pour un smoke test afin de tester mon système d'admission. Bon, déjà, j'ai la platine ici qui n'est pas étanche. Il faut ouvrir le papillon. Donc ça, on s'en branle un peu. C'est l'entrée du débitmètre. Mais le reste du circuit a l'air étanche. Bon, mais ce matin, la voiture ne redémarrait pas. Donc, j'ai sorti tout le faisceau. J'ai remis au propre. J'ai remonté tous les relais sur la boîte à fusibles comme c'est d'origine. Donc voilà, même si on sait le swap. Ici, j'ai remonté le motronique. Nouveau relais de DME. Donc voilà, on va voir si ça redémarre ou pas. Il me reste cette petite boîte à fusibles là qui fait quelques équipements à cliner. Parce qu'il y a des immenses saloperies qui ont été faites dessus. Et puis, on va pouvoir remonter l'ensemble. J'avais un fusible qui avait été rajouté à cause du swap. Donc voilà, je n'avais pas de cosses pour pouvoir le mettre dans cette petite barre de boîte à fusibles. Mais ça sera fait prochainement. Voilà, je rachèterai des petits embouts. Et comme ça, ça sera propre. Ça fera vraiment d'origine. Voilà, ça permettra d'éviter les problèmes. On va essayer de fixer un peu le tas de fils un peu plus haut derrière. Et voilà, il faut espérer que ça démarre maintenant. Bon, de toute façon, si ça ne démarre pas, je couperai et je referai un autre démarrage derrière. Pour vous faire croire que je suis bon et que j'arrive à démarrer au premier coup. J'ai fabriqué cette platine blanche là pour me permettre de ne pas avoir le faisceau qui descende. Et du coup, quand on regarde d'ici, on ne voit rien. On ne voit pas de fil dégueulasse. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'origine ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me permet à mon faisceau de ne pas descendre. Donc, je l'ai attaché avec deux ris lents, histoire qu'il ne vibre pas et que je n'ai pas de problème. C'est quand même un peu la maladie, les boîtes à fusibles sur les 944. Donc, voilà, j'ai tout remis au propre. J'ai démonté la boîte à fusibles. Je l'ai désoxydé. J'ai nettoyé tous les relais. J'ai refait tous les faisceaux qui n'allaient pas. J'ai refait pas mal de choses aussi derrière celui-ci. Voilà, là, on commence à être pas mal. Normalement, elle doit démarrer. Est-ce que ça va faire comme tout à l'heure ou pas ? Voilà, là, elle démarre maintenant. Bon, mais the wall, c'est demain. La voiture reroule à peine jusqu'à la prochaine panne. Voilà, un volant bien réglé. Ça fait plaisir. Je suis vraiment, vraiment pas du tout prêt, quoi. Bon, le petit tour s'est mal passé. La voiture s'est mise à chauffer. Donc, j'ai vérifié mon faisceau de ventilateur qui n'était pas jojo. Ici, voilà. Où il avait déjà été... Donc, au début, je pensais ressouder ça, mais j'étais un peu court. Parce qu'il y avait toute une partie qui était abîmée et qui avait été salopée en tortillé scotché. Donc, j'ai refait propre avec deux cosses ici. J'ai vérifié ma sonde de température ici qui a l'air de fonctionner. Qui est ma température, du coup, tableau de bord. Parce que quand je la shuntais, ça ne fonctionnait pas. Ici, j'ai ma sonde de température. C'est deux cosses que j'ai dans mes mains, là. Là, c'est ma sonde de radiateur, de température, de ventilateur. Donc, on va essayer de shunter celle-ci. Et ici, au bout de l'alimentation du ventilateur, on va fabriquer un porte-ampoule ici que j'ai récupéré avec deux cosses. Donc, on va monter ça dessus. Ici, au lieu d'alimenter mon ventilateur, j'ai monté une ampoule pour avoir quelque chose de visuel que je pourrais voir depuis l'intérieur de l'habitacle quand je toucherai à la boîte à fusibles. Donc, je vais me le laisser ici en hauteur, en évidence. Et ce que je vais faire, c'est que je me suis fabriqué un petit shunt, ici de la sonde. En fait, une sonde, c'est juste une continuité de plus. Donc, je vais shunter les deux côtés de la sonde et voir si maintenant, avec mon nouveau faisceau, mon ampoule s'allume. Voilà, on fait ça tout de suite. Si j'arrive à faire le shunt à une main. Voilà, là, ça s'allume. Donc, normalement, j'ai une marche forcée. Donc, si ma sonde de température fonctionne, mon ventilateur devrait s'allumer. Mais au pire, je roulerai avec le ventilateur allumé tout du long pour aller jusqu'à Osgore. Et on réglera le problème de déclenchement plus tard. Le seul problème avec mon système, c'est que j'ai les mêmes couleurs de fil, le srab, et de faire tourner le moteur dans le bon sens. Donc, au pire, j'inverserai les cosses et je le ferai tourner dans le sens inverse. Ici, on va d'abord le remonter à la voiture, ça. Et puis, ensuite, on refera le shunt en place pour voir dans quel sens il tourne. Je décide de sortir le ventilateur car j'ai des problèmes au niveau de la connectique et j'ai des faux contacts. Parfois, le ventilateur tourne, parfois, non. Bon, en plus du problème de relais, en plus du problème de faisceau, j'ai aussi un problème de faux contacts ici au niveau des cosses. J'ai mes cosses, en fait, qui reculent. Ça, on peut les avancer ou les sortir. Donc ça, je vais les repousser à la pince. Je vais brancher ma prise ici et je ferai mon montage ensuite sur le reste. Voilà. Voilà, ils sont là mes cosses, bien visibles. Bon, c'est une petite victoire. Le ventilateur tourne, mais il ne tourne pas assez vite. En effet, il ne reçoit que du 5 volts au lieu du 12 volts. Je viens de vidanger notre petite 944. J'ai reçu un colis. Ici, la fameuse sonde interrupteur thermocontact. Celui-ci a bien deux broches. Le mien avait trois broches et ne déclenchait pas du tout au bon moment. On va sortir l'autre avec une clé de 29. Et puis, on va essayer celui-ci. Voilà, il est là, dessous. On croise les doigts pour que ça marche. Puis ensuite, on nettoiera l'abbé moteur. Et on supprimera, je pense, le thermostat le temps du rencard. Voilà. Donc ça, ça sort tout seul. Alors. Donc voilà notre thermocontact qui était vraiment de la merde. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous fallait. Et donc... Ah oui, il y a le joint. Voilà. On va le remplacer par celui-ci qui est bien un de broche. Et puis, on va redémarrer la voiture. Une purge de liquide de refroidissement. Tout aura été modifié sur cette voiture. Je ne peux pas faire confiance à un seul élément restant, franchement. Je pense que voilà. Là, même là, les mecs n'ont pas mis une sonde de cette voiture. Donc, c'était une sonde à trois contacts. J'ai regardé. Le premier ouvrait genre à 120 degrés. Le deuxième à 180 degrés. Donc, la sonde était complètement niquée. Et voilà, on ne va pas trop serrer. On va ouvrir la purge en haut. J'en ai remis un petit peu. On va enlever. On va ouvrir le chauffage là-dedans aussi. Là, ça commence à dégueuler un peu. Malgré tous mes efforts, la voiture continue de chauffer. Je n'ai pas les 12 volts requis au niveau du ventilateur. Je monte péniblement à 5 volts. On va continuer les investigations côté boîte à fusibles. J'ai commandé le nouveau relais de ventilateur. Peut-être que c'est celui-ci qui résoudra le problème. Parce que mon relais était très oxydé. Je l'avais déjà ouvert. Il n'était pas jojo. Mais avant, pour ne pas prendre de risques sur les 60 km que j'ai à faire le lendemain, je vais virer le thermostat. Ce couillon de thermostat est maintenu en place par un circlips. Donc, si on ne veut pas ressortir le radiateur et tout le bordel devant, il va falloir le faire en place avec une pince qu'on va modifier. Bon, le thermostat marche. Donc, ce n'était pas ça le problème. Ça peut quand même être ça le problème étant donné que je n'ai pas de quoi mesurer sa température d'ouverture. Bon, c'est le moment où il faut prier. J'ai tout remonté. Sans thermostat. Nouvelle sonde. Et on va prier pour qu'il n'y ait plus de bulles dans le vase d'expansion. Sinon, ça sera le joint de culasse. Là, ça commence à sentir le sapin. On est à 2 heures de la soirée de présentation de la 944 où j'ai invité environ 70 personnes chez Laurent. Je décide donc d'appeler Maxime un peu à la rescousse. Après une rapide étude du schéma électrique, il finit par isoler le relais qui posait problème. Heureusement que j'avais anticipé l'achat du bon relais. Ce n'était donc pas grand-chose à régler. Mais voilà, merci à lui d'avoir trouvé le problème. On remettra un thermostat plus tard, après la soirée, après le rencard de The Wall. Voilà, pour être vraiment certain de ne pas avoir d'autres problèmes ailleurs. Allez, la voiture est levée. On va enlever tout ce fond plat pour accéder aux courroies d'accessoires. On va commencer par régler la courroie d'accessoires, voir si c'est elle qui est bruyante ou si c'est la distrie. Allez, juste à détendre la courroie soit d'arbre d'équilibrage, soit de distribution. Donc, j'ai enlevé tous les caches. Ici, on a accès à celle-ci, qui est la courroie d'arbre d'équilibrage. Derrière, on a la courroie de distribution. Donc, j'avais quand même fait le test sur la courroie d'alternateur, voir si ce n'était pas celle-ci qui sifflait. Mais non, effectivement, ce n'était pas celle-ci. C'est bien ma courroie d'arbre d'équilibrage qui siffle, en fait. Donc, ici, je ne le savais pas à l'époque. Je m'étais fait pourtant aider par un copain qui était mécano chez Porsche. Mais voilà, ce galet ne doit pas être en contact. Il doit être au ras, au ras, au ras de la courroie d'arbre d'équilibrage, mais pas en contact. Le réglage se fait par celle du bas, ici. Le réglage de la tension. Donc, on va commencer par regarder ça et on va redémarrer. J'ai également démonté le fond aluminium. Voilà, pour avoir accès à tout ça. Qui est revenu vraiment de façon assez impressionnante. Donc, ça, on pourra le remonter tout à l'heure. Ici, le réglage de la tension se fait avec celui-ci, avec cet excentrique, en desserrant celui-ci. Donc là, effectivement, j'ai mon galet qui tourne, qui ne touche pas la courroie. Donc là, c'est bon. Il est à normalement 0,1 mm. Enfin, 0,1 mm, quoi. Et ici, ma tension de courroie est bonne. Bon, là, à une main, je ne peux pas faire le... Ici, je peux faire le quart de tour. Voilà, quart de tour. Ici, c'est bon. Donc, je resserre celui-ci, celui-ci. Allez, on va tester le démarrage. Pourvu que ça ne siffle plus. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, ça ne siffle plus, c'est tout bon. Allez, on remonte tout le merdier. Voilà, le cache distri est remonté. Et ici, c'est tout simple, c'est génial. La tension de l'alternateur se fait avec deux rotules qui sont en pas inversé. Donc, en gros, on visse jusqu'à avoir une tension correcte. Pas mal. Pas mal. Allez, on serre les contre-écrous et c'est tout bon. Il est temps d'aller chercher tous les joujoux pour installer le display pour la soirée. On attend pas mal de monde. On va présenter la 944, mais on va mettre quelques petites bagnoles sympas quand même autour. On commence par une Venturi 400 Trophy, mais celle-ci, une des 11, refaite par l'usine, donc avec les masques avant et arrière de GT. On enchaîne avec cet incroyable meule. Bon alors, explique-moi ce que c'est, Laurent, cette moto. C'est un Sluki 500 RG Gamma. Donc ça, c'est une moto que de piste. Non, là-bas, c'est une moto de route. Ok. Des carénages, c'est des carénages en fait, en hommage au... C'est toi qui la peint ? 500 de Grand Prix. Moi, c'est la téléphonie. Ah oui ? C'est magnifique. La porte, c'est lui qui a fabriqué tout l'arrière. Parce qu'à la base, il y avait une découpe qui l'a démoulée. Et le cadre, en fait, c'est un cadre d'origine qui a été coupé. Et les poutres, là, elles se sont faites par un sorcier belge qui s'appelle Sambiazé. Et c'est pour rigidifier le cadre. En fait, c'est des motos qui l'ouvrent tout le temps, sinon. Et donc, c'est un 4 cylindres, 2 temps, 500 cm3. Combien ça sort de chevaux ? La puissance, j'en ai aucune idée. Mais tu vois, celle-là, elle n'a plus le clic. Procedure de démarrage comme une moto GP. Plus elle a des freins modernes, fourches modernes. Proche de R1. Pré-dave de R1. Amortisseur Oulins. Brossier en banane. Tout est monté. Regarde, tout est freiné. J'avoue, c'est impressionnant. Tout est freiné. Les échappements en carbone. Ça, c'est des échappements faits aussi à la mer. Je ne sais plus. Oh là là, les trucs roulés soudés, ouais. Ah ouais, non, c'est une moto incroyable. Et la particularité, c'est qu'elle a une boîte de 700 grammes G670. Ah ouais ? Parce qu'en fait, c'est des motos, les gens se tuent avec. Ils te tuent avec cette moto. Parce que la boîte, sur n'importe quel rapport, 3e, 4e, 200, 800, 500, elle se bloque. Elle te bloque la brouhaha arrière, elle t'éjecte. Et il y a eu énormément de morts avec cette moto-là. Parce que les boîtes se bloquent. Donc, il y a un mec qui a trouvé la solution, je crois que c'est en Pologne. Il adapte une boîte de G670. Et en fait, tout est votre travail sur cette moto. Ah ouais, je vois. Les araignées, c'est fabriqué maison. Tu vois, support de penteur. C'est lui qui fait de l'aluminium ? Alors, il a fait pas mal ce que tu étais, mais dis-toi bien qu'il est concord. C'est un mec qui se défaite tout seul. C'est dingue ! On va chercher la Ford Falcon et ma petite Alpina. Une belle 3.55 Challenge. On peut remercier Simon quand même de Cobalt Automobile. De nous faire confiance à chaque fois. Je suis trop court. Tu le vis, ça ? Faut que j'enlève le harnais. Bah ouais. Je m'inquiète. Regardez les petites jambes qu'il a. C'est mignon, on dirait des petites jambes de bébé. Regardez. Tu vois, si t'arrêtais de démonter les poignées, les feux, les phares sur les voitures que tu fais, tu pourrais en avoir une. Tu faisais du travail de salopard. Tu faisais du travail de merde. Ouais, voilà. Ouais, il a dit qu'il y avait un touché de frein. Frein, 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 frein. Vas-y, tranquille, tranquille. Vas-y, tranquille, tranquille, l'ombre. Ça y est, on est set up. Donc ici, la H2R, l'Aventuri 400 Trophy Route, la nouvelle YZ 2.5. Et là, le top des 60s, 70s, 80s, tout en blanc. Au premier plan, la Ford Falcon 64. La Porsche 944. Et la petite Alpina. Il faut que je parle pour couvrir le son, sinon ça ne va pas passer. Ici, on a le Camino de mon pote Fred, qui est en projet, qui va bientôt passer en peinture. La Mitsubishi Lancer Evo 6 du Maxu. Une Clio Williams avec 30 000 km. Et malgré qu'elle ait seulement 30 000 km, elle vient d'être intégralement refaite, rebichromatée, retraitée, réépoxiée. Voilà, l'auto est neuve. Regardez les roues. Regardez les freins. Tout est neuf. La vie est neuve. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Allez, on va partir de la carrosserie. J'en peux plus de ce stress-là. Vivement que la journée se termine. Franchement, parce que, voilà, trop de stress. Je ne sais pas si les trois voitures vont arriver là-bas. L'aventurier commence à déconner. La Porsche, bon, on n'a pas pu la tester. Donc, voilà, on verra ça tout à l'heure. On a l'ami Laurent Aventurie devant. On a l'ami Maxou derrière. Et moi, au milieu, qui me chie littéralement dans le froc. Le stress est palpable. J'ai l'impression de passer un examen. À mon avis, il va falloir trouver les toilettes en arrivant. Bon, eh bien, on y est. Je suis vraiment un gros fragile d'avoir stressé. Bon, eh bien, on y est. 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 Donc, bon, l'ancien marché. On va monter le nouveau. On va voir ce que ça donne niveau température. Voilà, Zoho, elle est passée. On fait les derniers détails. Donc, je me suis attaqué au remplacement ce matin du thermostat. Voilà, voilà, j'ai repurgé. Elle ne chauffe pas et régule. Donc, ça, c'est bueno. J'ai mis un petit coup de nettoyage sur la baie moteur. On fera plus tard le cache-culbuteur et l'admission à redémonter pour mettre ça vraiment nickel. On va aller l'essayer pour faire un petit tour et puis on va essayer de finir l'électricité. The wall, c'est fini. Voilà, ça ne valait peut-être pas le coup de se chier dessus parce que la voiture a très bien roulé. Finalement, elle n'a pas chauffé. Aucune des trois voitures n'a eu de problème. Donc, j'étais content malgré le fait de ne jamais avoir pu essayer la voiture. Aujourd'hui, je viens de remonter le thermostat, le joint, le clip sur la 944. La voiture régule. Elle ne chauffe pas du tout. Je viens d'aller la laisser tourner 20 minutes. C'est parfait. Le ventilateur s'allume, puis s'arrête, puis s'allume, puis s'arrête. Donc, ça, c'est vraiment top. Merci à tous pour le soutien. Tous les gens qui m'ont envoyé des messages sympas, qui m'ont soutenu depuis le début des 16 épisodes. On va faire une pause et on reviendra avec une belle vidéo. Pas tournée par un guignol comme moi, mais par quelqu'un qui sait faire. On verra la voiture en situation, on verra la 944 rouler dans les belles routes ici du Pays Basque. Voilà. Merci à tous. Gardez la pêche. Et puis, on se revoit dans pas longtemps pour l'épisode 17. On la ramène à la maison. Enfin, on la ramène. On essaye de la ramener à la maison. Ça ne se passe jamais bien. Presque un an qu'elle n'avait pas tourné. Ça a démarré au poil. Je manque de direction assistée, donc j'ai la pompe qui gueule un peu dans les virages. Mais putain, comment ça roule cette voiture ? Voilà. On vient de ramener la Porsche 944 à la maison il y a une heure. Et puis, pour le plus grand malheur de M. Laurent Dosba, on revient déjà chez lui. Voilà. Il va être content. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada